midi pile devant la petite chapelle sainte anne et le point d'information par faillot on va pouvoir attaquer l'ascension vers le tunnel 12 km normalement salut à tous c'est Julien pour check my rights.fr et aujourd'hui je vous emmène dans un road trip dans les alpes sur trois jours alors oui c'est une version en express on va dire objectif principal faire le tunnel et le col du parpaillon alors oui c'est une piste c'est du off-road mais j'ai la moto qui va bien pour faire ce bord de route. Scrambler Ducati Desert Sled millésime 2019 avec des pneus mixtes Pirelli Scorpion SDR et maintenant que la bonnette et le col de moutier c'est fait on va attaquer la descente Josier la condamine Chatelard de mémoire et ce sera le point de départ de la route vers le tunnel du parpaillon objectif pour moi c'est de faire la pause déjeuner de l'autre côté du tunnel une fois que j'ai passé le tunnel c'est bon je pourrais m'arrêter déjeuner sur les petits repose-pieds en caoutchouc ont été enlevés voilà c'est bon petit randonnée en 4x4 pour eux et à pied pour ceux de devant mémoire à moto accès des conseillers aux véhicules de tourisme voilà j'avais peur que le chemin soit un peu détrempé et finalement c'est pas le cas hein en tout cas pour le moment vous allez pas le croire là il fait super beau pourtant je viens de recevoir quelques gouttes d'eau sur la tête c'est juste un nuage au dessus on va dire ça rafraîchit du moment que c'est pas du tornade j'allais dire mais un gros zourage seul souci c'est que ça risque de rendre les rochers assez glissants la route est longue encore il y a un 4x4 qui descend on va le surveiller lui il faut faire attention il a eu la même idée hop c'est un peu plus sablonneux ici j'ai plus beaucoup de batterie de gopro est ce que tu crois que j'ai envie de changer la batterie à ce moment là qui à ou Il est temps de prendre la parole en voix off pour commenter cette séquence, vous le voyez, la route était devenue complètement glissante, la pluie s'est intensifiée et le souci avec ces pneus c'est justement qu'ils ne sont pas très bons dans la boue, peut-être une vitesse un petit peu trop élevée, une envie d'arriver au sommet, au niveau du tunnel du Parpaillon au plus vite, je savais qu'il me restait à peu près 2 à 3 kilomètres, donc pour moi c'était une histoire de quelques minutes avant d'arriver au sommet. J'ai réussi à relever la moto, je me mets sur le bas-côté, finalement j'attends quasiment une demi-heure, je commence un petit peu à prendre mon déjeuner, à prendre des forces, et finalement je croise un groupe de motards qui descend, c'était 3 Italiens et finalement ils étaient très souriants, ils me disaient qu'ils tombaient, qu'ils se relevaient, qu'ils repartaient, qu'ils retombaient, et bref, ça n'avait pas l'air de les déranger, donc je me suis dit bon pourquoi pas, s'ils y arrivent, allons-y, moi je vais attaquer la montée. Non, non, non ! Chou ! Chou ! Chou ! Sous-titrage ST' 501 Là vous le voyez, le tonnerre se fait entendre, la situation empire, le chemin est complètement boueux, même à pied avec mes bottes, je n'arrive pas à tenir debout, c'est complètement glissant. Et vous le voyez, la moto est droite et debout, les deux roues dans l'eau. En fait il y a un motard qui descendait, il s'est cassé la gueule juste devant moi, probablement à cause de moi, en me voyant, ça l'a un petit peu perturbé, il a changé de trajectoire, il a glissé. Bref, je l'ai aidé à se relever, il m'a aidé également à relever ma moto et il m'a donné un conseil, il m'a dit il vaut mieux rouler dans le torrent, c'est là où il y a tous les cailloux qui sont charriés par l'eau, il y aura une meilleure adhérence, en tout cas il y aura moins de boue que sur le côté. Donc j'essaye de suivre son conseil, je pars en conduite assise, les pieds sur le côté, à un rythme très lent et j'enchaîne les virages, les épingles, progressivement. Dernier virage, dernière épingle, le tunnel est en vue et j'aperçois quelques silhouettes, des randonneurs et des vététistes qui finalement étaient là en observation et qui me regardent arriver avec une tenue de moto en cuir pleine de boue. On regarde tous comme si c'était un héros. Et voilà pour le tunnel du Parpaillon, j'aurai mis une heure et demie. Oh. 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 Et après les deux minutes de traversée dans le tunnel non éclairé uniquement avec l'éclairage de la moto complètement boueux lui aussi, la météo est complètement différente. Il y a un ciel bleu avec certes quelques nuages mais j'ai pas l'impression que de ce côté là il est plus. En tout cas la piste a l'air totalement praticable. Il faut se remettre dans le contexte, j'ai quand même plus de deux heures de chemin dans les pattes, j'ai plus tous mes réflexes, je prends encore un peu de force et je l'attaque la descente qui cette fois-ci est un peu plus longue, presque 20 kilomètres. Il m'a incestu de prendre la bonne trajectoire. Et bien voilà, en disant ça. Pas très gentille la vache. Enfin, après plusieurs heures, la piste touche à sa fin. J'arrive sur une zone bitumée avec la petite cabane des espagnols qui marquent le début pour l'ascension, pour le col et le tunnel du Parpaillon dans ce sens là. Finalement la moto roule, elle est certes très dégueulasse mais il n'y a pas vraiment de soucis mécaniques. Je profite de passer devant une station de la vache pour un petit peu nettoyer la moto, enlever le plus gros de la boue. Alors oui, je sais, les sacoches ne sont pas censées être étanche mais je prends quand même le risque de passer un petit coup de karcher dessus pour enlever le plus gros de la boue. Malheureusement, à peine la session de lavage terminée, il se remet à pleuvoir, l'orage est de retour et cette fois-ci il y a même de la grêle qui m'accompagne pendant plus d'une heure sur la route. Fin de journée, direction la Drôme, le soleil commence à revenir mais effectivement ce n'était pas forcément une conduite très agréable. J'étais complètement trompé, j'avais qu'une envie, m'arrêter, prendre une douche. Début du jour 3, c'est finalement le jour du retour par l'Ardèche, la Lozère, le Gard, l'Hérault. Je n'ai pas forcément la motivation de vous commenter ça et là encore une météo en yo-yo, pause déjeuner qui a un petit peu été raccourci car j'entendais le tonnerre à nouveau et ça n'a pas loupé en Lozère, encore un gros orage qui m'accompagne. Fin de journée dans le Gard avec là encore un grand soleil, décidément ces trois jours ont été très perturbants au niveau météo. Au final, c'est la fin de l'édition 2019 du road trip dans les Alpes, j'avais voulu quitter la route, faire des chemins et on peut dire que j'ai été servi. Moi au moins je l'ai fait, j'ai fait le col et le tunnel du Parpaillon tout seul dans la boue sous l'orage. Donc si un jour j'y retourne, je pense que les conditions ne pourront être que meilleures. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à mettre un petit like. Je suis curieux de savoir vous, comment vous auriez vécu cette situation, qu'auriez-vous fait, est-ce que vous auriez fait demi-tour ? Est-ce que vous auriez appris une autre technique pour que ça se passe du mieux possible ? Voilà, je suis impatient de lire tout ça. C'était Julien pour CheckMyWrite.fr et je pense que niveau road trip, il faudra attendre 2020. Je vais faire comme les marmottes, je vais me mettre en mode hibernation pendant quelques mois. années 1. Et je ne sais rien. C'est cal�ка dans 3. C'est libre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501